Yannick, comment vous abordez cette réception de Guingamp sur le tableau de marche ? En début de saison, tu disais qu'on se concentre moins sur les points que sur le contenu. Comment est-ce que vous l'abordez ? Sur quoi vous appuyez ? On sort d'une trêve internationale. Il y a des choses qui n'étaient pas parmi nous sur les dix derniers jours. Ça peut changer un petit peu la donne sur le travail, en sachant qu'en général, après une série de matchs, ce qui est rare pour nous, et un départ en sélection, on essaie de faire une semaine qui change des semaines qui peuvent se ressembler pour le coup, avec un peu de routine. Beaucoup de formes jouées, c'était le schéma la semaine dernière. Et puis cette semaine, on s'est remis dans le championnat avec cette idée de rester solide comme on l'a été sur les deux derniers matchs, en encaissant pas de but. C'est important parce qu'on n'en a pas beaucoup marqué. On n'encaisse pas, on ne marque pas beaucoup, mais on a marqué quand même. Du coup, en tout cas sur le dernier. Donc je dirais que l'objectif, c'est d'être plus dangereux, tout en gardant cette solidité, de manière générale. C'est le mot d'ordre. C'était déjà le mot d'ordre en début de saison. Je parlais de contenu plutôt que de résultat parce qu'on jouait Lyon et PSG très très vite. C'est aussi une des raisons. On savait quand même qu'aller chercher un résultat, c'était compliqué, ça l'a été. Par contre là, depuis Strasbourg, on est dans notre championnat. Un championnat qui est serré, un championnat homogène pour moi avec des équipes qui soit se ressemblent ou soit des équipes qui peuvent bousculer d'autres. Il faut qu'on trouve une régularité. Trouver une régularité, ça sera prendre des points samedi. Voilà la situation. Tu t'attends à quoi comme adversité face à cette équipe qui a joué les trois paris en fait ? Je crois qu'elle a joué Fleury, Paris-FC, PSG. Donc également un parcours difficile. Tu t'attends à quoi contre cette équipe ? C'est effectivement un début de saison compliqué à travers aussi l'adversité. PSG et PFC, notamment sur les deux premiers matchs. Elles ont gagné le dernier. On est un petit peu dans le même scénario qu'avant le Havre. Première victoire pour le Havre, la première victoire pour Guingamp. Donc on va jouer de nouveau une équipe qui s'est remise en confiance. Une équipe qui a trouvé aussi un équilibre défensif. Je les ai trouvés solides sur les deux derniers matchs notamment. Et encore plus sur le dernier, même si elles ont encaissé des buts. Je reste persuadé que du coup, elle vient avec des ambitions, cette équipe. Donc j'espère que nous, on sera en capacité, avec ce que je viens de dire avant, d'à la fois rehausser notre niveau, être aussi dans la continuité sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui a été dans notre jeu le dernier match, sur le dernier match. Et avancer dans notre championnat, c'est prendre des points samedi. Donc voilà, je ne voudrais pas non plus trop me focaliser sur Guingamp. Je pense que nous, on s'y a à se regarder, à améliorer des choses. On se les dit avec le groupe, avec le staff. On travaille pour faire mieux. Et maintenant, il faut le mettre sur le terrain avec des actes et rechercher encore une fois la performance. C'est difficile de se remettre là, avec une trêve comme ça. Vous avez l'habitude, mais ça coupe un petit peu aussi un élan ou ça permet aussi de travailler ? C'est une question peut-être pour tous les deux aussi au niveau sur le terrain. Ça permet également de travailler ou de souffler un petit peu ? Alors, il y a un petit peu tout. Quand on gagne le match juste avant la trêve, on peut se dire qu'on a une cassure. On a quand même quelques joueuses qui sont parties en sélection, notamment jeunes, U23 et même U19, parce que j'ai des jeunes au quotidien à l'entraînement. C'est un petit peu moins le cas pour Guingamp. Je me dis aussi que la coupure, par rapport à cette fameuse semaine un petit peu routine, m'a fait du bien. Je pense qu'il faut aussi changer le quotidien. Donc ça, c'est bien. Je laisserai aussi Judith donner son avis en tant que joueuse. Je vous répondrai peut-être à 19h samedi, finalement. Ça fait du bien de changer un peu la routine. Mais après, c'est vrai que quand on est dans une continuité, des fois qu'on a les matchs, qu'on enchaîne les matchs, c'est aussi bien d'avoir ce côté où on enchaîne, où on est tout ensemble. Donc, il y a du pour et du contre. Et on verra si ça nous a fait du bien après le match. Il y a aussi ce qu'il faut automatiquement prendre en compte, c'est le retour des joueuses suite à ces quelques jours en sélection. Il y a des joueuses qui ont joué beaucoup, d'autres pas beaucoup, d'autres un petit peu. Il peut y avoir des blessures. Ça ne s'est pas trop mal passé, les retours, même si on a une joueuse qui était un petit peu malade au retour de sélection. Je dirais que les feux sont quand même au vert, de manière générale. On a pris des points sur le dernier match. Je considère qu'on a bien travaillé sur ces deux dernières semaines. Et puis, on a un groupe qui est presque au complet. Donc, on avance. Judith, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton début de saison en sachant que tu as gagné pas mal de temps de jeu et même une place de titulaire. Ça peut varier à chaque match. Mais comment tu vis aussi ce changement de statut, entre guillemets, au sein de l'équipe ? Je suis contente. Ça fait du bien de jouer. Après beaucoup d'années en étant plutôt remplaçante. Donc, ça a fait du bien. Je prends confiance en moi. Après, je sais que j'ai encore beaucoup à prouver, beaucoup à progresser. Donc, je suis contente. Mais je suis quand même consciente que ce n'est pas parce que j'ai joué un peu plus que... Ça y est, c'est bon. Je vais jouer tous les matchs et... Voilà, il faut que je continue de travailler et de progresser. Voilà. C'est une façon, Yannick, aussi, d'évoluer, de, mois après mois, de gagner sa place, aussi, ton discours. Oui, elle a tout dit ou presque tout dit. Elle a évoqué le fait que ça a pris du temps. Elle a évoqué le fait qu'il y avait aussi une frustration. On a fait trois ans et quelques mois qu'on travaille ensemble. Donc, on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Mais même si, parfois, ça a été dur pour Judy de ne pas ressentir la confiance du coach. Et c'est vrai que quand on ne joue pas suffisamment, on a cette frustration-là, ce sentiment-là. Mais en même temps, je lui ai toujours évoqué que je lui ai confiance malgré le fait qu'elle manquait de temps de jeu. Et je sais. Et les joueuses savent aussi que dans un groupe, on ne peut pas faire jouer 20 joueuses en même temps. Et ce qui est bien pour moi, et je la félicite devant tout le monde, c'est qu'elle s'est accrochée. Elle n'a pas lâché. Même s'il y a eu des périodes un petit peu plus difficiles. Je lui ai souvent dit qu'il fallait être à la fois patiente et à la fois continuer à travailler. Donc, aujourd'hui, elle est aussi récompensée. Par contre, j'ai bien entendu ce qu'elle a dit. Elle est aussi consciente qu'il y a encore du travail, il y a encore une marge de progression, des axes d'amélioration. Et ça, c'est à elle d'aller aussi chercher, à moi d'accompagner, c'est mon rôle. Et à elle d'aller gratter encore une progression et puis de continuer à vouloir du temps de jeu. Après, elle est dans un secteur, et c'est ce qui est bien, elle a beaucoup joué depuis le début de saison, en étant dans un secteur concurrentiel, avec des joueuses qui sont expérimentées. Donc, bravo, et continue comme ça. S'il y a des moments un peu plus difficiles, il faudra encore s'accrocher. Elle est toute jeune. Elle parle comme si elle avait 26, 27, 28 ans, avec une carrière qui est presque derrière elle, parce qu'elle était impatiente. Donc, c'est logique, mais elle est encore toute jeune. Et sa carrière est devant elle. Sur le match de samedi, est-ce que, pour le coup, comptablement, tu le vois un peu comme une bascule ? On sent que s'il y a trois points de plus, on monte plutôt vers le tableau. Si on ne les prend pas, on reste plutôt en bas ou au milieu. Est-ce que c'est une bascule aussi sur la dynamique ? Ou est-ce que c'est une réflexion plus globale sur le bloc qui vient ? On a évoqué ensemble une philosophie, enfin, moi, j'ai surtout évoqué avec mon groupe. Je crois que la première conférence de presse avant PSG, on l'avait un petit peu évoquée. La dynamique, il faut aller la chercher sans se mettre d'objectifs trop élevés. C'était le deal en début de saison. C'est toujours le deal. Il faut avancer à vue, sans imaginer des choses. Effectivement, le scénario, je dirais plus ce week-end, passer oui dans la première partie ou rester dans le ventre mou. Je pense qu'en ayant sept points après cinq journées, il faudrait peut-être deux défaites pour rebasculer derrière. Mais on reste concentré sur ce qui arrive aujourd'hui. On ne pense pas à la suite. On ne regarde pas le classement. Je ne veux surtout pas qu'on regarde le classement. Le groupe est OK avec ça. On est sur la longueur d'onde qu'il faut dans le staff, avec le groupe, dans l'état d'esprit qu'on veut y mettre. Avec un groupe qui s'est un petit peu agrandi en récupérant tout doucement des joueuses qui ont raté soit une partie de préparation, soit le début de saison. Il y a un petit peu de concurrence. Elles savent qu'il n'y a pas de zone de confort. Donc même si on a fait un bon match, si sur la semaine, il y a des choses qui ne me conviennent pas, on ne démarre peut-être pas le suivant. Ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'on est sûr de démarrer le match le suivant. Ça, ça me paraît hyper important dans notre façon de travailler parce qu'il n'y a pas de garantie. Il y a des titulaires, mais il n'y a pas de titulaires indiscutables. Voilà, ça c'est important. Donc on se focalise sur Guingamp et surtout être performant et bien mettre en place sur le terrain ce qui a été travaillé la semaine. Voilà, ça c'est vraiment un mot d'ordre à conserver. Peu importe la suite.